Voilà déjà le quatrième numéro des technos, on va vous parler d'Apple, vous vous en doutez, on va vous parler de réseaux sociaux également et de nouveaux venus dans le domaine, on va également vous parler de drones un petit peu particuliers, de nouvelles caméras HD et extrêmes, tout ça avec mes petits camarades qui s'en viennent là, ils arrivent, là, maintenant. Et il y a du monde en studio et hors studio, on va commencer par en studio avec Adrien, bonjour Adrien. Bonjour Marc. Et tout seul perdu au milieu de ce grand studio, parce que nos amis David et Sébastien, eux, sont du côté de Skype, on les retrouve tout de suite, bonjour David. Bonjour. Bonjour également à Sébastien. Bonjour. Bonjour. On a plein de choses dans l'actualité cette semaine, je le disais, on va commencer justement, tiens, avec Seb, avec un titre un petit peu particulier, tu baines ou tu dégages, il s'agit de pliures. Si tu baines, tu dégages, oui. Et ce n'est pas dans ma baines à MTM tout le bazar, même si j'écoutais encore, on s'en fout, ok, d'accord. Donc, on se souvient la semaine passée, on avait parlé des iPhones qu'on pliait et tout le foin que ça a fait autour. Alors, il y a des gens qui se sont amusés, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu les vidéos des adolescents qui se sont amusés dans des Apple Stores à aller plier des iPhones pour le fun, pour voir comment c'était. Donc, ils sont quand même pliés pour plusieurs milliers d'euros d'iPhone. Chouette. Oui, chouette. Et en faisant les vidéos face caméra, donc, bon, là, je pense qu'il y a des parents qui vont avoir quelques petits problèmes. Et puis, il y a un magazine allemand qui a fait des tests pour voir ce que ça donnait, effectivement, la pliure de l'iPhone. Et il a publié l'information, rien de dramatique, ce que fait un journal, en principe. Ils ont fait un test, quoi. C'est un test comme un autre, voilà. Oui, bon, à priori, quand il y a un scandale, tu essaies de voir ce que ça donne, en technique, pour voir si c'est réel ou pas. Et Apple n'a pas apprécié. Apple leur a donc notifié que non seulement ils ne recevraient plus de matériel de test, mais qu'en plus, ils ne seraient plus conviés à leurs conférences de presse. Ça, ça ne s'appelle pas des représailles. Je ne sais pas. C'est vraiment particulier, quoi. De la part d'une marque, d'agir de la sorte, c'est cavalier, on va dire. C'est un peu dur, tout de suite, si tu critiques, on dégage. Ils ont changé de manière de voir la presse il y a un peu plus d'un an, il y a eu un changement à la tête d'Apple. Et puis, effectivement, depuis, c'est devenu assez militaire, on va dire. Déjà, à l'époque, quand nous, on avait des contacts, c'était assez dur. Oui, c'est toujours un peu sec. Je dirais même que les cinq dernières années, ça s'est vraiment tué. Et seuls quelques organes de presse, on va dire, ayant pignon sur rue, ont encore la chance d'être invités éventuellement à l'une ou l'autre keynote ou à l'une ou l'autre organisation. Mais il n'y a pas que. Globalement, dans la presse, ces deux dernières années, la plupart des conférences de presse sont quasi disparues. Les marques n'ont plus d'argent, etc. Mais Apple était toujours un petit peu plus sélectif. Effectivement. On continue de parler d'Apple avec David. David, Apple contrôle enfin si l'activation d'un e-bidule est bloqué. Oui, oui. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de la semaine du côté d'Apple. C'est qu'effectivement, ils ont enfin lancé un système online qui permet de vérifier quand on achète ou quand on trouve un e-bidule. Donc, que ce soit un iPad, un iPhone ou un comment s'appelle encore le lecteur MP3, parce que plus personne ne l'utilise. Un iPod. Un iPod Touch. Et donc, il suffit de rentrer quelques informations et on a directement l'info de savoir s'il a été bloqué sur iCloud. Donc, c'est plutôt une bonne initiative. C'est une initiative qui était normalement disponible avec iOS 7. Et donc, il leur a fallu presque un an pour mettre un système online qui permet de vérifier ça. Et donc, il ne faut pas oublier que tous les iPhones qui sont sous iOS 7, mais une fois qu'ils sont bloqués sous iCloud et qu'ils ont été bloqués à distance, à part vous servir de briques, ils ne servent plus à grand chose. Donc, voilà. L'initiative est plutôt bonne pour ceux qui ont tendance à racheter du matériel d'occasion. Vérifiez quand même bien que votre vendeur a pris le temps de désactiver cette option. Sinon, vous avez acheté une brique. Sébastien ? Oui, je voulais ressenter sur la mise à jour. Je ne sais pas si... T'avais fini d'ailleurs sur l'hibidule bloquée. J'ai fait. Oui, la mise à jour, ça a été annoncé il y a tout juste... C'est encore chaud. Le clavier du journaliste n'a pas encore eu le temps de refroidir. Et donc, le 20 octobre sera lancé iOS 8.1. Alors, ouf, j'espère. Parce que je ne sais pas si vous utilisez le 802, mais nous avons énormément de problèmes avec tout ce qui est accessoires. C'est horrible. Tu branches un accessoire et puis il n'est pas reconnu au boot, ce qui est désagréable. Donc, on a pas mal d'emmerdes. Le 8.1 est annoncé pour dans moins de trois semaines. Alléluia. Et qui amène de nouveau quelques petites modifications, apparemment, au niveau de tout ce qui est paiement. Et des corrections aussi au niveau Bluetooth, parce qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent de ne plus pouvoir téléphoner sans fil dans leur voiture. Ce qui est congétant, effectivement. Moi, j'ai noté sur un iPad de quelques ralentissements depuis la mise à jour. Le boot prend un certain temps. C'est ça. Et puis, certaines applications ramentent un petit peu plus que d'ordinaire. Donc, voilà. Enfin, c'était prévisible en même temps. Toute évolution, sans revers de médaille. Et évidemment, bon, ils vont pas pouvoir être rétro-compatibles comme ça très très longtemps non plus. On le sait. On a l'habitude avec Apple. Non, mais une version zéro, en général, c'est vrai, est souvent signe de problème. Mais... Voilà. Faut jamais trop se précipiter à faire la mise à jour, parce que d'abord, il y a du monde. Mais t'as pas le choix, malheureusement. Ça prend du temps. Oui, c'est vrai. En même temps, c'est pas faux. Mais enfin, on aurait attendu 24 heures de plus. Ça n'aurait pas fait de mal. Et on avait la version 8.0.2 qui évitait tous ces problèmes, effectivement. David, avait un truc à rajouter ? Parce que moi, il opinait du chef. Non, non. Moi, j'opine. Je suis d'accord. J'opine. Je suis d'accord. C'est une parole que je vais retenir. Je voulais vous parler d'un truc. On va parler réseaux sociaux. Un nouveau venu, c'est quand même la peinte qu'on le signale au passage, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Je pense que la dernière fois qu'un réseau social a fait son apparition, je pense que c'était Google+, si je ne m'abuse. En tout cas, à ce niveau-là d'intérêt du grand public, puisque LO, c'est son nom, E2LO, attire pas mal de convoitises, d'intérêts de la part d'un certain public, avec un postulat de départ qui est vraiment de se positionner en tant qu'anti-Facebook. En gros, il propose un manifeste dans lequel il explique que nous sommes tous, en gros, des moutons. Je suis chez Mathis Tréfort, mais c'est un petit peu ça. Qu'on est tous des moutons. Qu'on est tous des... Finalement, nous, on est des produits pour les grands réseaux que sont Twitter, Facebook, Google, etc. Et que, eux, pas du tout. Eux, ils partent dans l'idée qu'ils vont faire un réseau social sans aucune publicité. Alors déjà, on va m'expliquer le modèle économique qui sous-tend ce réseau. Ils disent que, voilà, eux, ils vont chercher de l'argent chez les gens qui sont prêts à en donner. Donc, des services premium seront payants, un petit peu comme chez LinkedIn, en gros. Voilà. Ça, c'est un petit peu le positionnement qu'ils ont adopté avec un site qui est assez rugueux. Quand on rentre dedans, c'est le moins qu'on puisse dire. À force de vouloir faire de l'anti-Facebook ou de l'anti-Twitter, on fait un peu n'importe quoi en bout de course parce que c'est pas très, très accessible. Il faut beaucoup chercher. D'ailleurs, Sébastien était en train de s'énerver dessus juste avant l'enregistrement. Chercher les boutons habituels, ceux qu'on a l'habitude d'utiliser maintenant. Alors, c'est bien de casser les codes. Mais à un moment donné, à force de les casser, on fait un petit peu n'importe quoi. C'est un petit peu le cas, j'ai l'impression, ici. Même si c'est une version bêta, comme toujours dans ce genre de cas. Donc, ça s'appelle LO.co. C'est accessible sur invitation. Donc, demandez à mes petits camarades. Eux, ils ont encore des invitations à distribuer. Moi, j'en ai plus. J'ai tout donné. Donc, n'hésitez pas à leur demander. Ils ont fait une levée de fonds au mois de mars dernier de 435 000 dollars pour faire avancer leur projet. Est-ce qu'il avancera ? Ça, on le verra dans l'avenir. En tout cas, on va garder un oeil dessus tout de même. Est-ce que l'un d'entre vous, mes petits camarades, ici en studio, Adrien, ou de l'autre côté, je vois Sébastien qui les flamme à, a une opinion là-dessus ou un avis à partager ? Hello, goodbye ? C'est un titre que j'ai vu apparaître. Je ne sais pas qui s'était permis ça, mais effectivement, j'ai vu ce titre apparaître. Non, honnêtement, j'ai essayé parce que tu m'as invité, sinon je n'avais pas spécialement envie. L'interface est à vomir, les fonctionnalités inexistantes, et je ne comprends pas trop pourquoi on en parle, parce que c'est illisible, l'économie est immonde. Énormément de monde, tout le monde en parle, comme ça j'ai été invité d'ailleurs. Il y a énormément de monde qui s'y retrouve, qui essaye, qui teste. J'ai vu des belles choses, au niveau contenu, il y a des gens quand même qui postent des chouettes photos, etc. Donc voilà, mais il faut s'armer de patience, c'est un petit peu compliqué. Comme je le disais, je n'ai pas d'autres mots, c'est assez rugueux, on va dire, d'approche. Adrien avait une remarque à formuler. Oui, mais c'est le problème, en fait, de ce genre de réseaux sociaux. Comment on peut dire, on démarre, c'est génial, on est plein de bonne volonté, mais à terme, quand ça grossit, qu'est-ce que ça devient ? Parce qu'on a un Google qui était « Don't be evil », qui avait comme slogan, et aujourd'hui, est-ce qu'il est si « no evil », comme il le dit ? Donc moi, je suis un petit peu persplexe. Moi, je serais plus convaincu, par exemple, d'un réseau social basé sur une technologie libre ou en peer-to-peer, éventuellement. Éventuellement, oui. Ce serait, disons, autre chose. Parce qu'ici, c'est un réseau comme un autre, en gros, il est juste moche. J'avais, avant de repasser la parole à Sébastien, qui relève la main, je voyais que David, également, voulait dire un mot. Oui, parce que, moi, je suis un grand consommateur Facebook depuis le premier jour, je pense. Je n'ai même pas encore accepté tant d'invitation. Marc, je m'en excuse. Mais de nouveau, j'ai l'impression que ça passe, c'est très dans une petite communauté. C'est de nouveau que des informaticiens et des journalistes. Et je voulais juste préciser que sur Facebook, quand on suit les bonnes personnes, il y a moyen d'avoir un contenu tout à fait de qualité. Bien sûr, évidemment. Ce n'est pas non plus impossible. Je suis tout à fait d'accord. Je vais d'ailleurs te laisser la parole, David, pour parler de Facebook, puisque Facebook, c'est assez nouveau, accepte maintenant les pseudos. Oui, c'était pour répondre à une intervention que Sébastien avait faite la semaine passée, qui annonçait que la communauté gay et lesbienne américaine avait rentré cette demande. Et donc, voilà, Zuckerberg a reculé, il y a de ça, hier, je pense, en acceptant qu'on n'ait plus l'obligation de mettre son vrai nom de naissance, qui était quelque chose qui était obligatoire jusqu'à il y a très peu de temps. Et donc, cette communauté, principalement lesbienne aux États-Unis, peut maintenant uniquement utiliser son nom d'emprunt. D'accord. Donc, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on sait, je pense qu'on a tous dans différents groupes un peu moins fréquentables qu'on peut avoir sur Facebook, des gens où on savait déjà que ce n'était pas leur vrai nom, quoi. Oui, voilà. Le contrôle était plus que moyen. Je vais répéter l'exemple que j'avais cité la dernière fois. Lady Gaga, par exemple, on se doute bien qu'elle ne s'appelle pas Gaga. Voilà. Quoique. Tiens, justement, on parlait de presse allemande là tout à l'heure. Enfin, il y a quelques instants concernant Apple. La presse allemande s'est également singularisée par rapport à Google, ou plutôt Google versus la presse allemande. C'est ça. Google, c'est un petit peu fâché, je veux dire, cette semaine-ci, par rapport à tout un des sites d'information allemands qui vont donc être mis un petit peu au banc du référencement chez Google. C'est le groupe VG Media qui contient quand même 200 titres, principalement des titres de presse, mais aussi de la radio et de la télévision. Et donc, ils ne bénéficieront plus à partir du 9 octobre de la visibilité mise en avant sur Google. Donc, ils n'auront plus droit aux images, ils n'auront plus droit aux introductions sur leurs articles. Donc, ils n'auront plus droit qu'aux titres et au même nombre de caractères que tout le monde. simplement parce que ce groupe, donc VG Media, est un petit peu en opposition avec Google sur la manière dont Google prend l'argent, fait du référencement et récupère de l'information gratuitement qui est édité par les différents titres qui sont défendus par ce groupe. Donc, on a déjà entendu parler de ça en Belgique il y a quelques années. Et donc, ça avait été jusqu'à un déréférencement complet de Google News des articles belges. On sent qu'il y a quand même, même si l'un et l'autre ont besoin de l'un et l'autre, on sent que c'est un petit peu une relation je t'aime moi non plus. Beaucoup de batailles juridiques sont en cours au niveau européen. Donc voilà, pour le moment, Google utilise des moyens de pression un peu moins sauvages que ce qu'ils ont utilisé par le passé. Mais donc, il faut savoir qu'il y a quand même 200 titres médias allemands qui risquent d'être touchés, enfin qui seront touchés à partir de la semaine prochaine. On verra bien comment ils s'en sortiront, à mon avis, exactement de la même manière que la presse belge d'ailleurs. Mais ils vont lâcher. A priori, Google gardera une main mise sur toute cette information. On va parler tout à fait autre chose. On va aborder l'aspect plus technologique et plus gadget aussi. On commence avec Sébastien. On parle d'un drone, le Nixi. C'est comme ça qu'il s'appelle ? C'est un nouveau venu dans le monde des drones. Oui, et je ne peux plus cliquer sur mon lien. C'est quoi ce bordel ? Alors, Nixi, c'est un petit truc. Non, c'est marrant, ce lien n'existe plus. Ah, bah tiens. Nixi, c'est un petit drone que vous mettez autour du poignet. Alors, c'est encore du proto. Ne cherchez pas le magasin, vous ne pourrez pas l'acheter. D'ailleurs, je me demande s'ils ne sont pas sur Kickstarter. C'est possible. Il me semble avoir vu un lien, effectivement. En cherchant les fonds. Et donc, le but de ce drone, ce n'est pas de pouvoir aller faire des photos du haut de votre maison. C'est, comme son nom l'indique presque, c'est de pouvoir faire des selfies. Décidément, cette mode va jusqu'au bout là. Et en gros, vous l'attachez autour de votre poignet. Normalement, je pense qu'on a une vidéo qui passe pour ceux qui ont l'image. Et au moment où vous avez envie de faire une jolie petite photo de vous en train d'escalader l'Himalaya et que vous trouvez ça trop dangereux de pencher l'appareil. Vous avez le vertige. Voilà. Eh bien, vous déclipsez le drone de votre poignet. Vous le lancez. Et il s'éloigne un petit peu de vous. Il fait une petite photo. Alors, effectivement, on a une vidéo explicative. On mettra le lien, évidemment, sur notre site. pour voir comment... D'abord, l'idée est venue. Comment ils l'ont fabriqué ? Parce que tout commence toujours dans un garage. C'est souvent comme ça. Oui, ils le montrent bien. Et ça, ils expliquent bien. Et puis après, comment est-ce que ça fonctionne ? Effectivement, c'est assez bluffant. C'est un bracelet, en fait, qui se déclipse et qui s'envole. C'est génial. C'est plutôt original, effectivement. Bon, après, toi et moi, je ne pense pas qu'on va se promener avec ça pour faire des selfies en rue. Mais pour des sportifs, ça peut être amusant. Ça peut être rigolo. Enfin, ça a encore besoin d'être finalisé parce que c'est encore au stade du proto. Tel qu'on le voit, en tout cas, c'est assez... Oui, tu vois que la fixation au poignet, ça a l'air un petit peu compliqué quand même. Heureusement, il y a des jolies animations en 3D pour nous montrer à quoi ça devrait ressembler à terme. Mais l'idée est vraiment sympathique comme tout. Enfin, moi, j'aime bien. J'adore ce genre de truc. Donc, j'imagine que tous ceux qui sont un petit peu adeptes de ces petits trucs qui volent vont trouver ça sympathique aussi. On peut s'inquiéter d'un truc, si je peux me permettre, Sébastien. C'est la légèreté de l'appareil. Et on l'a tous vu déjà avec d'autres drones plus équipés, un peu plus lourds, qu'une petite brise, une petite rafale de vent et votre drone, zou, s'en va chez le voisin ou l'après-voisin, voire le pays d'à côté. On peut s'inquiéter, effectivement, de cette petite chose toute légère. Comment va-t-elle tenir le coup ? C'est clair. Et probablement que tu pourras sauter de ton vélo pour le récupérer, ce qui est plus problématique quand tu es en train d'escalader l'Everest. Effectivement. Tu peux le récupérer, mais on ne sait pas où. Il y en a qui ont essayé, comme dirait certains. Effectivement. On reste chez toi, Sébastien, pour parler d'un ordinateur montable, enfin en kit, que tu nous montres. Ça, c'est pour ceux qui ont la vidéo, bien sûr. Je rappelle que vous pouvez nous voir sur YouTube, puisque tout ce que nous enregistrons est également filmé. C'est une boîte orange, avec un clavier orange. Et puis, voilà, c'est organisé autour d'un ordinateur qu'on connaît bien maintenant. Oui, mais t'as tout dit. Presque, mais je n'ai pas dit le nom. T'as presque tout dit, oui. C'est Kano. K-A-N-O. Et effectivement, c'est une petite boîte qui vient de Kickstarter, que j'ai mis mes petits sous dedans il y a un peu plus d'un an. Et parce que je trouvais ça amusant d'avoir un PC en kit. La manière dont il présentait était assez ludique, parce qu'au final, le truc est assez simple. Donc, je vous montre à l'image. C'est un Raspberry, tout simplement. Ils ont rajouté un boîtier en plastique. Et autour de ça, ils rajoutent des petits accessoires, comme effectivement un haut-parleur. Évidemment, vous avez besoin de pouvoir le brancher sur le jus. Si vous remarquez bien, si vous voyez l'image, c'est qu'en fait, tout ça est très coloré. Tout ça est très fun. Le clavier est très joli. Enfin, très joli. Il faut apprécier l'orange, parce qu'il est très orange. Très orange, oui. Mais on n'a pas un câble noir tout moche. C'est des câbles HDMI jaunes, un câble USB. On pousse le côté ludique jusque dans la couleur. Voilà. On dédramatise l'aspect purement technique du bidule. Et puis, ça se branche. Et puis, il n'y a pas d'écran parce que ça se branche sur la télé, si je ne me trompe pas. Ça se branche sur la télé. Il y a une sortie HDMI. On met son OST avec une carte SD. Il y a un dongle. Je ne sais plus de quelle couleur il est. Je pense qu'il est vert pour le Wi-Fi. Le truc est assez amusant. Et puis après, après avoir mis ses mains, pas dans le cambouis, mais quand même... Après, on code. Après, il faut faire du code. Voilà. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas sans code. Oui. Donc, c'est pour les bidouilleurs, les geeks qui ont envie de jouer un peu sur un Raspberry et qui n'ont pas envie de souder. C'est vrai que c'est très sympa. J'allais te demander, les enfants, à partir de quel âge ou pas les enfants ? Non, non, c'est les geeks, les adolescents, adultes, mais ce n'est pas pour les enfants. D'accord, ce n'est pas pour les gosses. Non, je ne laisserai jamais mes enfants touchés à ce truc-là. C'est l'heure de question. Vous serez surpris, mais je ne pense pas que mon gosse de 5-6 ans va programmer. Toute autre chose, on reste avec toi, Seb. Je les fais tous. Tu les fais tous. Tu fais tous les bidouilleurs que tu as pu trouver. C'est un capteur, c'est ça ? C'est un bracelet capteur, c'est quoi ? Non, alors le capteur, là, je suis désolé, on l'aide pour le public 18+. Le capteur, ça m'a fait sourire quand je l'ai vu. Ça vient de 7 sur 7, donc ça vaut ce que ça vaut. Ah oui, je vois de quoi tu veux parler. Ça, c'est une info pour faire du clic. Elle sert que ça, cette info-là. C'est quoi ? C'est les sous-vêtements qui s'illuminent quand on les touche, c'est ça ? Voilà, tu as des petits capteurs. C'est une brésilienne qui fait ça. Je trouvais ça assez sympathique de pouvoir lier technologie. On ne va même pas le mettre dans la vidéo, on en parlera, on mettra le lien. Comme ça, si quelqu'un veut aller mater, il pourra aller mater. Mais très honnêtement, voilà. Ça, ça fait partie des liens de 7 sur 7 pour augmenter son trafic. C'est ça, parce qu'ils ont vraiment besoin de notre aide. Oui, franchement. Moi, je trouvais ça fun quand même que la technologie serve au sexe d'une manière un peu ludique. Le mot est lâché. C'est quoi l'effet Pavlok ? Alors là, oui. Oh putain, pardon, désolé. Voilà, c'était l'effet Pavlok, c'est ça ? C'est presque ça. Et donc, effectivement, c'est un truc, c'est horrible. Quand j'ai vu ça, j'étais presque choqué. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va ? En fait, c'était un bracelet. Là, j'avoue que je n'ai pas cherché, mais c'est pour 125 dollars. Et si, je le vois, c'est livré en mars 2015. Donc, les mecs, ils y croient, ils vont le vendre. Donc, c'est un bracelet immonde jaune. Et que vous mettez, quand vous liez ça à certaines activités que vous n'avez pas faites ou que vous avez faites, ils vous balancent une décharge. Ah oui. Donc, le nom est tiré, évidemment, de Pavlov. Jusqu'où on peut aller ? Donc, on mange un gros hamburger bien gras, paf, une décharge. Tu n'as pas fait assez de sport à midi, paf, une décharge. Tu joues trop aux jeux vidéo, paf, une décharge. Tu fumes. Ça fait une demi-heure que tu joues sur ton smartphone, paf, une décharge. C'est ça. Voilà, ça décharge. On devait dire son propre maître, en fait. C'est un peu ça. C'est toi, oui, effectivement. C'est presque un peu SM pour certains. C'est toi qui décides quand est-ce que tu vas prendre une décharge dans les dents pour te forcer à. Je dirais que pour moi, ça peut presque marcher. Parce que quand je vois à quel point j'utilise le pitonio dans la voiture qui me dit que je roule trop vite ou que je freine trop vite. Les alertes comme ça, ça conditionne, tu crois, vraiment ? Franchement, oui. Parce que j'en ai marre d'entendre l'ordinateur me gueuler dessus que je freine comme un pot. Alors que c'est moi qui lui ai dit de me le dire. Oui, en plus. C'est vraiment SM. Il y avait une histoire qu'on avait sortie comme ça il y a quelques semaines. Le mec mettait un mot de passe à chaque fois pour dire je dois arrêter de fumer, je dois arrêter de fumer. Et à chaque fois, après quelques semaines, il arrêtait de fumer. Il faisait du exercice, etc. David voulait intervenir. J'ai une bonne nouvelle pour Seb parce que ce produit va réellement sortir puisqu'il a été lancé le 30 septembre. On enregistre le 2 octobre. Ils avaient besoin de réunir 50 000 dollars sur Indiegogo. Ils sont à 77 448 dollars. Donc ça y est, c'est fait. Ils vont pouvoir produire. C'est génial. Maintenant, quand on abuse un peu du truc, comme c'est qu'un bracelet quand même, je pense que la batterie va s'offrir. Et justement, à ce propos, regardez la transition. Seb, tu as trouvé un chargeur en 30 secondes top chrono. C'est parfait, ça. J'adore le professionnel, on le sent. Oui, c'est un truc que je trouvais très sympathique. De nouveau, j'ai découvert ça ces derniers jours et c'est un problème qu'on a tous autour de nous. Notre smartphone, il prend un certain temps à se recharger et on consomme la batterie assez vite. Et là, c'est une technologie qui est basée sur un truc cellulaire. J'avoue que c'est difficile à comprendre. C'est un truc israélien, donc c'est encore plus difficile à comprendre. Mais ce qui est très facile à comprendre, c'est qu'ils ont un proto qui tourne dans la vidéo que vous voyez sur Facebook, YouTube et compagnie, qui recharge une batterie qui peut fonctionner dans un S4. C'est du proto, il faudra encore un an, un an et demi pour le commercialiser. Mais qui charge une batterie pour un S4 en 30 secondes. C'est incroyable. 30 secondes, c'est juste hallucinant. Oui, c'est particulier. Et ils comparent ça à la manière de le recharger à tu remplis ton verre avec de l'eau. Ils disaient voilà, là c'est pareil, tu remplis ta batterie et tous les petits trucs à l'intérieur s'excitent. Non, non, mais l'explication à la vidéo vaut la peine. Il vaut mieux la regarder à tête reposée, j'ai l'impression. Mais ils ont un proto qui est fonctionnel, ils cherchaient encore un petit peu de fond. Et d'ici fin 2016, début 2017, on peut espérer avoir ce genre de batterie dans nos téléphones. Le problème qu'ils ont aujourd'hui est encore surtout au niveau de la taille. Parce qu'elle est encore un petit peu trop grosse que pour faire des smartphones. Mais on peut imaginer qu'après, suivant les coûts, parce que les coûts apparemment sont très faibles dans ce type de batterie, comparé aux lithium qui ne sont quand même pas des batteries qui sont gratos. Et ici, ils n'auraient pas ce problème de coût. Ce serait assez génial si on pouvait utiliser ce genre de technologie pour nos bagnoles aussi. Effectivement. Il y a toute une révolution en cours pour dans les deux prochaines années. Tout ce qui concerne l'électricité mobile, en gros, qui n'est pas branchée dans les prises, il y a un intérêt, effectivement. Tu as parlé de l'automobile, mais ça pourrait être très bien n'importe quel autre... Même les vélos électriques. On a tous des problèmes de batterie. Ils sont sur une mine dehors, les mecs. Exactement. David avait un truc à dire. Non, je trouve ça juste intéressant. Il faut quand même savoir qu'ils ont... C'est une société sérieuse ce qui est derrière. Ils ont quand même levé 48 millions de dollars pour continuer leurs recherches et leur développement. Donc oui, il y a quand même un petit peu de potentiel. On le sent. Oui, leur vidéo, je rigolais, mais elle est vraiment bien faite. Il faut vraiment la regarder. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une plaisanterie. Effectivement. David, il a pris la parole. Il va la garder pour nous parler de HP. Oui, de HP avec sa gamme Stream. Ils avaient sorti un premier modèle l'année passée qui était un Stream 14. Donc un portable 14 pouces premier prix qui vendait aux Etats-Unis malheureusement uniquement à 299 dollars. Et donc l'objectif d'HP, c'est de contrer un petit peu la montée en puissance des Chromebooks. Il faut savoir qu'en Europe, ça ne marche pas des masses, des masses. Mais aux Etats-Unis, c'est un gros carton, les Chromebooks, c'est tous ces appareils situés entre 249 et 299 dollars. Et donc HP vient d'annoncer deux nouveaux modèles dans la gamme Stream. Donc un 11,6 pouces et un 13,3 pouces qui vont être commercialisés à 199 dollars et à 229 dollars. Donc vraiment, ils veulent avec des machines qui sont sous Windows. Maintenant, ce n'est clairement pas des machines multimédia. Donc, au revoir les processeurs i5, i7, les 4 gigas de RAM, les Tera de disques durs. Oui, mais la bureautique avec Drive, etc., c'est que ça peut le faire. Mais c'est vraiment exactement ça le concept, en fait. C'est de dire qu'on met un processeur, c'est un Celeron 2 coeurs avec 2 gigas de RAM, 32 gigas de IMMC. Donc c'est cette mémoire ultra rapide, un peu comme la flash. Un refroidissement passif. Donc c'est des machines qui ne chauffent pas. C'est des machines qui sont au départ prévues pour les étudiants, donc avec des autonomies qui sont annoncées entre 7 heures et 8 heures d'utilisation. On leur met un an d'abonnement à Office 365, ce qui est un partenariat avec Microsoft, ce qui permet d'avoir un OneDrive qui passe directement à 1 Tera, comme on avait parlé lors des précédentes émissions. Sur le modèle 13,3 pouces, il permet même le luxe d'aller mettre une puce 4G. Dans un budget de 229 dollars, c'est quand même balèze. Et on attaque le marché des étudiants, de la mère de famille qui va utiliser pratiquement que des services connectés. Et donc, oui, on travaille beaucoup avec des web apps et plus avec des apps qu'on installe sur l'ordinateur. Et donc, les 32 Go de mémoire qui sont prévues, c'est vraiment juste pour ses propres données qu'on veut pouvoir transporter et auxquelles on veut avoir accès quand on n'a pas de réseau. Donc l'initiative est plutôt bonne. Il faut savoir que dans cette même gamme, HP a annoncé deux tablettes. La mauvaise nouvelle pour nous, c'est que malheureusement, pour le moment, on n'a pas de date sur la disponibilité de cette gamme Stream au niveau européen. On attendra, on gardera l'œil ouvert, par exemple. Un œil ouvert justement sur une caméra. Allez ! Puisque, oui, la GoPro évolue encore une fois avec un nouveau modèle, l'Aero 4. Oui, après deux ans d'existence de la Hero 3 avec une petite évolution qui était la Hero 3+, GoPro a annoncé cette semaine ses nouvelles caméras. Donc, elle s'appelle Hero 4 Black et Silver, donc Exit, la White, qui faisait l'entrée de gamme. Donc, les caméras sont encore mieux qu'avant. Ils ont revu principalement le nombre d'images par seconde qu'on peut filmer en 4K pour la Black. Donc, maintenant, la 4K est réellement exploitable sur les GoPro, ce qui n'était pas le cas avec la précédente gamme, puisqu'on était limité à 15 images par seconde. Donc, c'est un petit peu limite pour ceux qui font de la vidéo, il faut un minimum de 25 images par seconde pour pouvoir exploiter une vidéo convenablement. Mais où ça devient vraiment intéressant, c'est que les capacités de filmer en 1080p, donc en haute définition qui devient un petit peu le standard de capture maintenant, on arrive sur un nombre d'images par seconde qui est vraiment impressionnant. On arrive à des 120 images par seconde en 720p et des 60 images par seconde en 1080p, ce qui est plutôt sympa, parce que ça permet de faire du slow motion. Et donc, pour les fans de sport extrême, vous partez au ski, vous pouvez refaire des ralentis, vous pouvez faire des choses comme ça, mais vraiment d'une très, très belle qualité. Il y a aussi le fait qu'on se rapproche, je te coupe un instant, qu'on se rapproche aussi des standards broadcasts, que les professionnels vont pouvoir aussi profiter avec 100% de la caméra, ils en profitent déjà, ils s'en servent. Ils en profitent, oui, c'est ça. Et si vous regardez un petit peu certaines émissions, on les voit souvent. Ils s'en servent, mais avec souvent des problèmes de conversion, justement, parce que les standards professionnels ne sont pas les mêmes que ceux du grand public, et que donc ça leur pose des fois des problèmes au niveau du nombre d'images par seconde, par exemple. C'est ça, voilà. Mais donc voilà, et donc à côté de ça, le Wi-Fi reste d'actualité, il est annoncé comme 50% plus performant, ou maintenant c'est GoPro qui l'annonce, il faudra attendre vraiment les tests et les disponibilités, et l'apparition du Bluetooth, ce qui nous fait espérer des nouveaux accessoires, dont un qui est clairement déjà annoncé, qui est une télécommande étanche. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la plongée. Et donc pour nous, c'est intéressant, parce que ça permettrait de garder une caméra sur une perche et de pouvoir la déclencher même sous l'eau facilement. Et alors la vraie bonne surprise pour moi, c'est la GoPro Hero. D'accord. Qui est la caméra entrée de gamme, donc qui remplace quelque part la White Edition, qui va être vendue à 125 euros. D'accord. Donc entre guillemets, tout le monde va pouvoir se permettre d'avoir une GoPro avec lui, quand il part en vacances, pour ses sports, ou quoi que ce soit. Oui, mais pour tout et n'importe quoi, c'est une caméra à 125 euros, on la laisse dans les mains des enfants. Il faut savoir qu'elle est fournie dans un boîtier étanche jusqu'à 40 mètres, mais ce qui est vraiment un petit... Bon, ils ont dû faire des compromis. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est du all-in-the-box, quoi. Donc le boîtier étanche, la caméra, tout est soudé, la batterie est soudée. On a juste droit à un port USB et un lecteur de cartes, et c'est tout. D'accord. Et pour toute la qualité, on est au niveau de la GoPro Hero 3 White Edition, donc une caméra tout à peu près. C'est la technologie GoPro, mais à la portée de tout le monde, quoi. En gros, je résume très fort. Pas d'accessoires, voilà. Donc pas d'accessoires, pas de batterie supplémentaire, pas d'écran LCD, mais vraiment la puissance d'une GoPro. D'accord. Ben voilà une bonne nouvelle pour les fans et les fous de photos et de vidéos un peu extrêmes, au moins même très extrêmes. On revient en studio, on retrouve Adrien pour nous parler d'un autre PC à construire, le Pai Top. Le Pai Top. C'est le Pai Top. Donc c'est un projet que je qualifierais de Do It Yourself, donc fais-le toi-même. Oui, merci. Et donc c'est un projet éducatif, donc c'est pas juste un produit pour lequel on va acheter juste le PC et on le construit, donc c'est éducatif. Donc le principe, c'est qu'on commande, donc c'est un projet en lancement, donc on peut pour le moment s'inscrire pour avoir des nouvelles. Le principe, ça va être, on commande toutes les composantes du Pai Top, donc on aura d'abord tout le matériel pour construire ce portable à partir du Raspberry Pi, le modèle B+. Et au fur et à mesure, en fait, il y aura une plateforme qui fournira également des leçons pour apprendre en fait tout doucement à pouvoir créer soi-même les composants de cet ordinateur. D'accord. Donc il y aura des leçons qui iront au fur et à mesure en difficulté jusqu'au moment où, apparemment, c'est ce qu'ils promettent, je ne sais pas si c'est le cas, on pourra même aller à créer son propre circuit imprimé. D'accord. Donc ça irait jusque là. Donc le principe, c'est vraiment ça. Le PC de base, tout le matériel et au fur et à mesure, on augmente en difficulté pour pouvoir utiliser le PC et puis ensuite créer ses propres composants. Ça coûte combien ? Pas de prix, puisque c'est vraiment, il faut pour le moment, donc c'est un projet en lancement, donc il faut s'abonner pour la suite. Mais au niveau du matériel, c'est vraiment un Raspberry Pi, un écran 13 pouces HD. Au niveau des promesses, on a une batterie qui va durer 6 heures et on a un dérivé d'une Debian, une Raspbian OS. Donc on ne se concentre vraiment pas sur l'aspect programmation, juste sur le hardware pour avancer, pouvoir créer son PC au fur et à mesure soi-même. On va accélérer un tout petit peu parce qu'on arrive à la fin déjà de ce numéro qui est déjà bien long. Adrien, tu vas nous parler là dans quelques instants d'un truc, on a l'impression d'avoir déjà vécu ça avec la clé Google, la Google TV, c'est Firefox OS qui maintenant se retrouve sur un stick, ça porte un nom imprononçable. Match Stick. Match Stick. Je suis arrivé. Donc on est encore dans le même principe, on est dans un dongle, un petit peu dans l'esprit, fais-le toi-même. Oui, encore. Et donc ici c'est Firefox, le projet Mozilla avec toute une série de bidouilleurs qui ont bossé sur XBMC, Boxee, donc des solutions médias qui se sont dit tiens on adore le principe du Chromecast mais nous on a un problème, on veut pouvoir bidouiller dedans à notre 2013. D'accord. Et donc le projet Match Stick vient de se lancer, donc c'est une initiative, il n'y a pas encore de constructeur qui fournit le produit, donc à terme c'est une clé HDMI vraiment fonctionnelle comme le Chromecast, si ce n'est que c'est sous Firefox OS avec une ouverture complète et ça va plus loin parce que c'est encore le matériel qui est ouvert et donc le matériel ouvert ça veut dire qu'il nous fournit les plans pour monter soi-même son dongle HDMI. Chouette. Donc je trouvais l'initiative sympa. Tout à fait. On mettra bien sûr les liens, ils sont d'ailleurs avec l'article sur le site letechno.be ou letechno.com c'est comme vous voulez ou informaticien.be. On termine avec Adrien, avec Borderlands, c'est un jeu qui arrive sur GNU Linux grâce à Steam. Et oui encore Steam qui frappe donc depuis l'arrivée de cette plateforme sous Linux, on a toute une série de jeux qui arrive et on a cette fameuse licence Borderlands 2, donc c'est un first person shooter avec des éléments d'RPG avec un contenu très très délire dans un milieu post-apocalyptique et donc grâce à SteamOS on se retrouve avec ce jeu qui vient d'arriver. Il arrive avec d'autres news puisqu'on a une promotion de Borderlands 2 à 75% et nous avons Borderlands 2 à 75% qui sort le 17 octobre prochain et sous Linux prochainement aussi. Donc les Linuxiens peuvent jouer également et pendant ce temps-là je vois David qui se bidonne dans son coin, je ne sais pas pourquoi, il va nous le dire. Non pas du tout, pas du tout, pas du tout. On coordonne, ça va revoir. Ok, alors j'explique tout. Il faut savoir que pour créer ces émissions, puisqu'on est à plein d'endroits différents, on coordonne ça avec des Google Docs. Et donc, vu qu'on a été un peu plus long sur certains sujets, on a commencé avec Seb mais pensant que tu regardais le document puisque c'est toi qui veux qu'on l'utilise, comme ça tout le monde saura tout et donc on se laissait des petits commentaires auxquels tu ne répondais pas et donc bien sûr, comme toute discussion entre Seb et moi, c'est parti un petit peu en cacahuètes. Donc on vous laissera la fin de la discussion pour que vous puissiez comprendre le pourquoi de mon sort. En plus on avait une mouche en studio, ça n'a pas aidé effectivement. On termine avec Seb qui a un bouquin à nous proposer, ça s'appelle Comicstrip. Voilà, parce que sinon la blague ne servira à rien, c'est effectivement un blog que j'ai découvert il y a quelques semaines et qui édite un premier épisode en BD papier. Alors c'est vraiment pour les geeks, pur et dur, parce que vous avez des blagues, des blagues sur des programmations, sur des commits, sur de l'HTML, sur tout ce que vous voulez, c'est à mourir de rire. Ça ne coûte pas très cher, l'auteur en plus, il vous envoie une petite carte à la main et tout le bazar, c'est génial. Il faut vraiment être dans le domaine de l'informatique ou du web pour vraiment bien profiter de l'humour. C'est qui ? On n'a pas le nom ? C'est Comicstrip et c'est écrit par Isartial et Thomas GX, c'est des parisiens qui sont aussi dans une ISS. Et l'éditeur ? Alors l'éditeur, c'est self-édition, il l'a fait tout seul. D'accord. C'est vraiment comme un truc. Donc lisez le blog, si ça vous plaît, achetez-le et le mec, le truc est sympa. Donc voilà, ça intéresse déjà au premier chef Adrien qui se cherchait justement un truc à lire, donc ça tombe bien. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de la question aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on a bien rempli notre temps. Ce numéro 4 était bien dense, on va bien se retrouver très vite pour le numéro 5 et pour d'autres numéros à venir également, puisque aussi bien Seb, que David, qu'Adrien, ils ont des petits trucs à tester pour nous et on a fait ça avec impatience. Merci David. Avec plaisir. Merci Sébastien. Merci. Et merci également Adrien. Et merci à la mouche. Et merci à la mouche. A très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.